coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur lisons des classiques dont moi je me suis sur les objectifs me suis fixé d'essayer de lire quatre classiques au mois dans l'année donc je me suis dit que voilà j'allais partager ce que je voulais prioriser en lecture et comme ça vous pouvez partager ce que vous parce que je pense que vous êtes un peu comme moi je ne sais pas je suppose mais moi par exemple j'ai un 2 3 j'ai trois étages de classique que je ne sors pas que j'ai du mal à y aller parce qu'à chaque fois ça me fait toujours un petit peu peur donc j'aimerais au moins sortir ces quatre là et je me suis dit voilà qu'on essaye de se challenger de lire au moins un classique par trimestre donc si jamais vous aussi vous voulez lire un petit peu des classiques n'hésitez pas à me dire vous ce qui vous tente si jamais ce que moi je vous montre là ça vous tente vous me le dites et on peut se le faire en lecture commune aussi ça pourrait nous booster ça pourrait nous booster donc on va commencer par le premier donc je suis là je l'ai mis parce qu'il m'a été proposé parmi tant d'autres quand j'ai montré ma pile à lire complète celui là m'a été proposé j'ai j'en ai un autre aussi et moi j'ai pris celui là donc au niveau des classiques donc ça c'est le tour du monde en 80 jours l'archipel en feu de jules verne non il ya le tour du monde en 80 jours et après il ya l'archipel en feu voilà c'est qu'il ya deux livres dedans si j'ai bien compris voilà donc celui là en fait il se termine à donc celui là il fait 210 pages mais 210 pages je vais essayer de vous trouver je sais pas si vous allez voir enfin c'est c'est des pattes de mouche donc c'est très très c'est une très très belle collection mais pour le lire je pense que je vais voilà je vais pleurer donc là on est en 1872 donc un riche gentleman phileas fogg paris qu'il fera le tour du monde en 80 jours accompagné de son valet de chambre le dévoué passe partout il quitte londres pour une formidable course contre la montre au prix de mille aventures notre héros va s'employer à gagner ce pari donc moi j'ai vu un film mais bon c'était dans l'humoristique c'était je crois que c'était avec jackie chang si je me trompe pas donc voilà donc je me dis que ça peut être pas mal à voir ce que ça va donner à la lecture mais c'est un des de ceux que je voudrais lire après j'aimerais lire jen r de charlotte bronté aux étions cranford il ya à peu près 450 pages je crois ouais à peu près 450 pages donc il est un peu plus gros il est un peu gros mais je pense qu'il va se lire peut-être plus vite que celui que je viens de vous montrer qui fait 200 pages parce que c'est écrit moins petit et ouais je sais pas ça a l'air un peu plus lisible c'est écrit petit mais je suis moins perturbé par par ce format là donc là on est avec jen r qui est pauvre orpheline pas très jolie et qui grâce avec la force de son caractère va réussir à se faire une place dans l'angleterre victorienne et trouver l'amour une héroïne qui surmonte les épreuves sans perdre fois à son avenir une intrigue où se succède mystère et coup de théâtre une passion amoureuse qui défie tous les obstacles le plaisir de lire jen r est toujours aussi vif comme elle on veut croire que rien n'est écrit d'avance et que la vie réserve de bonheur imprévu voilà ça a l'air d'être un personnage très très fort avec un fort caractère donc je j'ai très très envie de découvrir enfin ce classique ensuite j'aimerais découvrir les quatre filles du docteur marsh de louisa may alcott pareil la même édition édition cranford du coup d'un côté je regarde un petit peu de pas avoir continué cette cette collection parce que c'est vrai que c'est une très belle audition et ça me permet de découvrir des classiques mais bon tant pis donc là on avait quatre filles qui doit surmonter les difficultés de la vie quotidienne car leur père est à la guerre et leur mère est très occupée les petits problèmes de tous les jours n'auront pas raison de la grande affection qui unit la famille voilà donc une famille unis quatre filles à une époque où être fille n'est pas forcément le meilleur du monde donc voilà j'ai hâte de découvrir il me semble quand j'étais plus jeune quand j'ai quand j'étais ado j'avais vu un film sur les quatre filles du docteur marsh mais j'en ai plus aucun souvenir donc ça sera une découverte et donc on va passer avec le dernier que je souhaiterais lire dans l'année celui-là me fait un peu peur parce que quand on avait lu persuasion c'est grâce à lisa géranor géranor enfin bon vous devez voir qui c'est on avait on l'avait lu en lecteur commune et à un moment donné il y en a qui se sont mis à parler d'emma de jane hostile en disant que celui là a été plus compliqué à apprécier parce qu'apparemment emma n'est pas un personnage auquel on s'attache qui est très agréable à suivre donc emma orpheline de mère seule auprès d'un père de mauvaise santé emma wood house désormais la maîtresse de maison s'est mise en tête de mariée harriet smith une jeune fille qu'elle a recueilli chez elle ce faisant ne s'est-elle pas attribué un rôle qui n'est pas pour elle sont une expérience de coeur et des êtres ses propres émotions amoureuses qu'elle ne sait gérer interpréter ou traduire lui vaudront bien des découvres des déconvenus et des découvertes bon ça a l'air d'être un personnage voilà qui a un problème avec les émotions et avec les voilà des à l'écouté des autres mais à voir un il est un petit peu gros je sais pas combien de pages il fait mais c'est vrai que celui là c'est quatre ans un peu plus de 400 pages celui là c'est celui qui me fait le plus peur peut-être je dirais 80 jours c'est par rapport vraiment à son écriture à la façon dont est le livre là c'est vraiment le texte qui me fait peur donc si jamais vous voulez faire une lecture comme il n'hésitez pas pour les pour les quatre mais c'est je pense que c'est celui là qui aurait le plus besoin que je le lise à plusieurs donc je vais peut-être aussi passer sur instagram partager ces quatre classiques voir si quelqu'un voudrait lire et s'il y en a qui veut bien m'aider pour celui ci ce serait pas mal donc voilà les quatre classiques que je souhaiterais sortir cette année je pense que je peux reprendre toutes les vidéos là que je suis en train de me faire grand objectif là faudrait que je les reprenne en fin d'année à mon avis ça pourrait être très drôle mais bon voilà j'ai beaucoup beaucoup de livres que j'ai envie de lire donc c'est déjà c'est déjà ce qui est bien c'est que j'ai envie de les lire voilà donc j'ai j'ai ma pile pleine mais plein de livres que j'ai envie de lire donc c'est un côté positif mais côté négatif c'est que je pense que je vais manquer de temps pour lire tout ce que je veux lire mais bon on verra ça en début de l'année 2000 2024 où on en est mais j'ai vraiment espoir de pouvoir lire lire ces quatre ou c'est lourd les classiques ça fait j'ai espoir de pouvoir lire c'est ces quatre ces quatre classiques là à voir après voilà à voir après si j'y arrive donc n'hésitez pas à me contacter pour une lecture commune voilà les classiques j'en ai plein 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 et j'ai toujours peur c'est vrai que l'année dernière on en a lu quelques-uns ça m'a un petit peu rassuré parce que j'ai peur de l'écriture de la complexité au final j'ai réussi à m'en sortir je suis pas si idiote que ça donc donc j'ai espoir pour cela aussi allez sur ce je vous laisse je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr